Allo tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une vidéo pour vous parler de nos dernières lectures. Donc la dernière vidéo remonte à l'été, parce qu'à l'été on le sait, on a le temps de lire sur le bord de la piscine et là, six mois plus tard, on se passe des livres. En plus, on s'était donné comme objectif de plus lire pendant l'année, de plus lu. Moi aussi, mais j'ai pas lu un million de romans, mais j'ai plus lu. Oui, donc on essaie de se faire une prochaine vidéo au mois d'avril. On est capables. Donc, on va vous parler de nos lectures, mais ce ne sont pas des lectures pédagogiques ni des lectures de... Non. De l'été à l'été jeunesse. On va parler d'un livre, mais ce sont des lectures pour nous. Oui, des lectures qu'on a faites dernièrement, surtout dans le temps de Noël, mais là on est rendu un peu plus loin, sûrement quand on va publier la vidéo, mais bon. Bon, on l'a lu. On l'a lu récemment. Oui. En novembre dernier, on a fait un devoir-projet avec les élèves qui constate que les élèves lisent un roman puis fassent une présentation top 5. Un peu la façon de... Nos vidéos, on l'a dit. Non, on l'a pas dit, mais on s'est inspiré de nos vidéos. Donc, ils devaient présenter des livres, puis une de tes élèves a présenté ce livre-là. L'air battre sur la maison. De Dominique Demers. Moi, j'étais pas là en plus quand ils ont fait la présentation, mais j'avais été lire... On avait demandé des suggestions de lecture aussi en décembre, puis il y a plusieurs enseignants qui l'avaient recommandé, parce que c'est un livre qui rejoint plus les têtes à dos, mais en même temps, moi j'ai vraiment aimé. Moi, je suis en train de le lire en ce moment. C'est super bon, même si vous êtes une adulte et que vous voulez le lire, puis il y avait des élèves qui l'avaient lu. Avec l'accompagnement de sa mère, dans le sens que c'est vraiment pas un livre pour nos élèves de cette année. Non, ajoutez-le pas pour vos élèves. Mon élève est mature, elle est capable de le lire. C'est correct, mais ça, on ne le vous suggère pas pour vos élèves. Non, c'est ça. Nous, on l'a lu, puis je le conseillerais à une de mes amies, puis là, je te l'ai conseillé, puis tu l'as pris, puis bon. Alors, en gros, l'histoire, c'est une histoire d'amour entre... Au début, ce n'est pas une histoire d'amour, mais au début, la jeune fille vit une peine d'amour pour... On ne vous dira pas pourquoi, mais elle a vraiment une grosse peine d'amour. Puis, elle fait la rencontre d'un garçon qui est considéré comme différent, vraiment comme marginal des autres. Puis, dans le fond, tout au long de l'histoire, on suit un peu leur histoire entre eux, mais c'est des adolescents comme jeunes adultes. Les personnages, à peu près de 17-18 ans, je pense, le gars, lui. Mais, tu sais, sont jeunes, mais c'est comme tout le développement de leur relation, mais c'est vraiment beau à lire, puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a comme... ça m'a vraiment touchée comme histoire. Puis, ce que je peux en parler, parce que j'ai un petit peu avancé ma lecture, mais dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un chapitre lui, un chapitre tel, un chapitre lui, un chapitre tel. Ça fait que c'est vraiment... j'aime beaucoup les romans comme ça. Oui, c'est vrai, c'est un roman que vous allez vraiment certainement aimer si vous aimez les histoires pas lourdes à lire, puis les histoires qui sont légères, mais on s'entend que Dominique Demers, c'est comme... Un roman, non, c'est ça. Un classique. Le prochain livre dont on veut vous parler, c'est un cadeau que j'ai reçu de Pierre-Anne. Vous l'avez peut-être vu dans la capsule où on s'est fait un échange de cadeaux. Oui. Mais on avait lu le livre Les truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier, et c'est la même auteure qui a fait un autre livre. C'est un petit terratum. Dans la vidéo, j'ai lu... Un petit terratum. J'ai lu rapidement le résumé et ça fait un petit peu que je l'avais lu. Fait que là, je pensais que c'était le même personnage depuis qu'ils s'étaient séparés. C'était la suite, mais non. Mais c'est pas ça. Je m'excuse. Pas une suite. En plus, on l'a partagé en story, puis l'auteur est super fine, elle nous a écrit. Ah, merci les filles, non, non. En passant, c'est pas la suite, elle est pas une mauvaise surprise, mais c'est vraiment un livre. Encore une fois, parce que je pense que là, vous comprenez, vous commencez à voir que quand je lis le soir, j'aime ça des lectures légères. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se ressemble entre les deux parce qu'encore une fois, c'est un chapitre pour le personnage qui est gars, puis un chapitre pour la personnage féminine. Donc, on alterne entre le gars et la fille, puis c'est une lecture, encore une fois, qui est légère, histoire d'amour, mais quand même, tu sais, il y a des petits bouts quand même touchants, là, parce qu'ils sont séparés, puis il y a quelqu'un d'autre dans le décor, mais si vous cherchez, si vous avez aimé son premier livre, « Les truites arc-en-ciel », vous allez vraiment aimer celui-là, « Tout comme les tortues ». Je vous le conseille fortement. Puis en plus, il se lit rapidement parce qu'il est un petit peu plus petit. La deuxième lecture que j'ai faite, c'est « La serreur décalable » de Margaret Atwood. Donc, avec son père et son copain, vous avez conseillé à Jordan et moi d'écouter la série « La serreur décalable ». Oui, mais c'est vraiment intense, la série, là. C'est vraiment comme bizarre, intense, mais on adore les séries, là, on en écoute beaucoup, puis on l'a écoutée à l'an passé comme, tu sais, d'un coup, là. Mais c'est intense, quand même. Dans le fond, la série, je veux juste dire, c'est pas une série qui est légère, là. Fait qu'écoutez pas ça si ça vous tente de la gambader dans les prix, là. Justement, pour cette raison qu'il y a deux épisodes... Ok. Non, moi, j'ai vu deux épisodes. Oui. Puis Jordan était comme un peu... Pas sûre. Pas sûre. Il trouvait ça comme rough. Oui, mais c'est quand même intense, la série, là. Oui. Donc, je me suis dit, bien, je vais lire le livre, puis je vais pouvoir avoir des arguments. Pas des arguments, mais je vais pouvoir convaincre de... parce que ça me questionnait, tu sais. Parce que la série est basée sur le livre, à la base. Oui, parce que ce livre-là, il est écrit dans les années 80, même avant, si je me trompe pas, là. Je sais pas, ça a été écrit quand? Ça fait un petit bout, là. 85. Ok. Donc, ça fait un petit bout que c'est écrit. Dans le fond, c'est l'histoire de... dans le fond, les États-Unis sont un peu révolues, là. Puis il y a comme une espèce de religion. Oui, une secte. Une secte. Qui fait qu'il en aime les femmes... Qui sont... Fertiles. Fertiles. Qui mettent dans des maisons avec des gens riches. Puis dans le fond, c'est la séroite écaleur. Ça fait qu'elle, elle s'en a juste à faire des enfants. Oui. Mais pas de la bonne façon. L'enfant est capté pour faire ça. Oui. C'est quand même intense. Oui. Tu résumes bien. Il y a comme plus... Tu sais, il y a... Les gens, ils ont plus de divertissement. Il y a plus... Il y a plus rien. C'est vraiment étrange, là. Puis dans le fond, c'est ça. Puis on suit un peu sa vie à travers ça. Puis là, ce qu'on... Parce qu'il y a aussi, elle, juste mini parenthèse, elle avait un mari puis déjà un enfant qui sont restés à l'extérieur. Qui ont comme réussi à... Tu sais, ils ne sont pas dans la secte. Donc elle, dans le fond, dans la série télé, j'imagine dans le livre aussi, elle essaie de s'enfuir pour essayer de les retrouver. Oui. Mais elle ne pourra pas. Non, non. C'est ça. Dans la série, oui. Dans le fond, c'est... Mais non, mais c'est ça. Je pense que... Mais c'est sûr, la série, ils ont dit... Ils ont romandu. Ils ont dit comme... Des éléments. On n'a pas lu le 2. Moi, je suis heureuse de voir le 2 parce que ça se finit comme... Parce qu'Alexandre Vidor, dans la série, elle a essayé plusieurs fois de s'enfuir, mais comme... Moi, je n'ai pas lu ça. Est-ce que je vous le recommande? Ah oui, mais pas si vous avez écouté la série, je pense. Oui. Peut-être qu'on va être déçus si on écoute la... Oui. Toi, je pense que je serais... Au début, je voulais le lire, mais tu m'as dit comme... Oui. Oui. Notre dernière lecture, je ne l'ai pas avec moi parce qu'on l'a prêté à nos élèves. Tu sais, le livre « Ma vie YouTubeuse », le premier. Oh! Je ne l'ai pas lu. Oui. Donc, on l'avait acheté parce qu'on était curieuse de voir à quoi ça... Comment c'était. C'est comme un livre dont vous êtes le héros. Donc là, c'est une version fille. C'est une petite fille, une jeune adolescente, mais c'est vraiment correct pour des élèves de sixième année, qui décide de partir sa chaîne. Puis dans le fond, à la fin de chaque chapitre, tu as comme des choix. Est-ce que tu choisis de diffuser ta vidéo maintenant ou est-ce que tu choisis d'attendre d'être plus préparée? J'ai un exemple, c'est peut-être pas l'exemple parfait. C'est le fun pour les élèves. Puis là, tu vas au chapitre, tu sais, si oui, je vais au chapitre 8, sinon on va au chapitre 15, mettons. Fait que non, c'est vraiment le fun. Je sais qu'il y a une série pour garçons aussi qui est sortie comme ça. Oui. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, YouTube, parce que nous, on a une chaîne qu'on l'a proposée, mais c'est plus que c'est vraiment dans l'air. Les élèves, ils regardent beaucoup YouTube, presque plus que la télé des fois. Fait qu'on trouvait que ça allait dans leurs intérêts de leur recommander ce livre-là. Puis on trouvait ça important, par exemple, de lire avant. Oui. On veut lire les romans qu'on donne aux élèves avant. Bien, là, tu l'as lu. Oui, je l'ai lu. Bien, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, je vous le conseille. Alors, on espère que ça vous a donné des idées de lecture pour les prochaines semaines. Oui. Encore une fois, nous, on veut lire plus. Donc, le mois d'avril, on a dit qu'on faisait une autre vidéo sur nos lectures. Donc, suggérez-nous des nouvelles choses. Oui, parce que là, c'est sûr que quand on termine des vidéos comme ça, on n'a plus vraiment de lecture. On s'en cherche. Oui. Puis aussi, écrivez-nous parce que si vous avez lu les mêmes livres que nous, c'est toujours intéressant de voir vos opinions, qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Oui. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1